Didier Ménétré, toi tu es installé à Saint-Malo, en Bretagne, depuis combien de temps tu as commencé à exercer ? J'exerce depuis 1973, mais j'ai commencé à l'implanto à peu près 5 ans après mon installation, donc dans les années 80. Et en fait toi tu es arrivé comment à l'implanto ? Parce qu'à l'époque j'imagine qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est arrivé comment ? J'avais lu quelques publications, des publications des pionniers, à l'époque il y avait Cherchev, Sialom et d'autres qui avaient essayé de mettre des implants. A l'époque ça avait une très mauvaise presse parce que tout le monde disait que ce n'était pas fiable, qu'il y avait beaucoup d'ennuis et c'était vrai qu'il devait y avoir beaucoup de soucis. Et que quelquefois ils avaient des réussites, ce qui fait qu'heureusement qu'on a eu ces gens là quand même pour démarrer, sinon on n'en sera encore qu'à la case départ. Et par la suite est venu Brandmar qui a découvert l'ossointégration. Comment ça s'est fait ? C'était un chirurgien cardiovasculaire qui en mettant des petites tiges en titane dans l'os des bras de certains patients, étudiait la vascularisation pour voir comment se reformer les vaisseaux. Il regardait au microscope à l'intérieur des petits tuyaux en titane qu'ils avaient mis dans l'os et une fois qu'il avait compris comment fonctionnaient les vaisseaux, la vascularisation, il a voulu enlever les petites tubes de titane et impossible de les enlever parce qu'ils s'étaient intégrés à l'os. Et ça lui a donné l'idée de placer des implants parce qu'il avait une équipe de chirurgiens avec lui. Et c'est comme ça qu'a commencé la découverte sur l'ossointégration et qu'après on est venu à l'implantologie parce qu'ils se sont dit finalement si les implants prennent dans l'os ici, ça peut aussi prendre dans l'os dans la bouche des patients. Et puis l'histoire a démarré comme ça avec Brandmark, mais un petit peu avant, je pense que c'était dans les années 60-70-65-70, les découvertes de Brandmark. Cette histoire-là est vraiment intéressante parce que c'est vrai que moi je ne savais même pas, tu m'as appris ça, que la pathologie est venue en fait comme souvent d'un essai. C'est complètement le hasard, voilà. C'est quelque chose d'empirique en fait. Chirurgien de cardiovasculaire, en étudiant la chirurgie vasculaire, en mettant des petits tuyaux en titane dans l'os, ils se sont aperçus que l'os venait se coller à l'os, s'intégrer à l'os et que ça devenait indissociable. Et donc toi, après, tu te rappelles la première fois où tu as posé ton implant ? Oui, alors mes premières poses d'implants, alors déjà, pour commencer, je me suis intéressé à l'implantologie, j'ai commencé à m'intéresser à l'implantologie quand j'ai eu le déclic qu'un grand professeur de maintenant m'avait fait découvert à l'époque. C'était les appuis tricortico qui avaient été inventés par Jean-Marc Juillet, qui était associé à l'époque avec le docteur Scortissi. Et Jean-Marc Juillet avait inventé un implant qui s'appelait le T3D, qui était un implant à insertion latérale, composé en faisant une osteo-incision latérale, et qui permettait de poser des implants avec des appuis tricortico. Et moi, ça m'a séduit parce que, même Bran-Marc, sur lequel j'avais lu pas mal de choses, finalement, j'avais l'idée de l'osso-buco. On voit très bien ce que c'est qu'un osso-buco avec la corticale à l'extérieur et la médulaire à l'intérieur, ou finalement, à l'intérieur de l'os, il n'y a rien. Et je m'étais dit, c'est bien de mettre une vis ou un implant, mais finalement, à l'intérieur, il n'y a rien. Et je me suis dit, quand même, ça, ça me paraissait dangereux. Et tous les implants avaient mauvaise presse parce que, justement, on ne savait pas trop encore le biologique, comment ça fonctionnait. Et là, en lisant l'implantologie qui a été le début de l'implantologie basale avec Jean-Marc Juillet, il y avait des appuis tricortico-stères. Il y avait un appui là où on perfora l'os à la rentrée supérieure et des appuis à gauche et à droite. Donc, trois appuis. Pour moi, un triangle, c'est de la seule structure de l'espace qui soit indéformable. Un parallèle des lépipèdes, on peut le faire bouger. Un carré, on peut le faire bouger. Un rond, on peut le faire bouger. Par contre, un triangle, c'est la seule structure de l'espace qui soit indéformable. Et là, l'implant avec des appuis tricortico, je me suis dit, ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas s'enfoncer. S'il y a un nerf en dessous, ce n'est pas dangereux, c'est bloqué. Donc là, ça a été le décliqué. Et là, très rapidement, je me suis retrouvé, un peu par hasard, à suivre un cours du Dr Scortesi à l'hôpital de la Riboisière à Paris. J'ai pris mes premiers cours d'implantologie basale à l'époque, sur deux disques implants. Et là, c'était dans les années 80, à peu près. Donc toi, tu as connu le tout début de l'implantô ? C'était le tout début, puisque Gérard Scortesi, au début, avec Jean-Marc Juillet, pour pratiquer les osteoincisions, le Dr Scortesi a sorti un disque, une scie, une scie à os qui avait la forme d'un disque. Et au départ, c'était la scie qui faisait la tranchée. On coupait la scie et on laissait la scie. Et puis, assez rapidement, ils se sont dit, mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le Dr Scortesi s'est dit, le cutter, on va s'en servir vraiment uniquement pour faire l'ostéoincision. Et ensuite, on placera l'homologue du cutter, qui est un petit peu homologue supérieur, pour être bien coincé dans l'os, qui permettait, après un impactage un peu précis, de bloquer, d'avoir un blocage primaire et média. Donc là, j'ai compris que l'implantologie, pour moi, était quelque chose de valide, et que ça a été le déclic qui a fait que moi, je me suis lancé. Et là, j'ai posé mes premiers implants. Et tu as commencé directement, toi ? Alors, j'ai suivi un premier cours. Non, mais tu as commencé avec les implants... Les premiers implants que j'ai posés, c'était des implants insertion latérale. Ah, c'est fou, ça ! J'ai commencé par ça ! J'étais complètement anti... L'implantation latérale que ça ne reconnaît pas. Pour moi, il fallait partir horizontalement, et non pas partir verticulement. Le message était dans ma tête, et je l'ai gardé assez longtemps, jusqu'à ce que finalement, même le Dr Scortesi lui aussi, passe à l'insertion verticale, pour avoir les deux systèmes. Et c'est vrai qu'après, on a évolué dans différentes orientations. Voilà, la case départ, c'était ça. C'est parce que toi, tu as commencé direct dans la basale. C'était la basale, et j'ai fait de la basale pendant pratiquement 15 ans, avant de mettre un implant cylindre de façon verticale. Alors, en fait, je dois dire que Didier, il est à Saint-Malo. Pour moi, à mon avis, c'est certainement l'un des plus beaux cabinets d'Europe. En tous les cas, la vue qu'il a, il est sur ce qui s'appelle le Sillon à Saint-Malo. C'est-à-dire qu'il a une énorme bévitrée, il donne sur la mer. C'est magnifique. Je vous mettrai des photos. Bon, mais écoute, Didier, merci beaucoup. Alors ça, Didier, en fait, c'est l'un des pionniers. Moi, je l'ai rencontré il y a 20 ans, 25 ans. Donc, il avait déjà tout son background derrière. Et en fait, il a commencé. C'est vrai que tu es l'un des seuls que je connaisse. Pour petite information quand même, avant de connaître le docteur Schertesi, j'avais eu la chance de rencontrer le docteur Cherchev et le docteur Sialom, qui, eux, étaient les pionniers de l'implantologie avant Brandmark. Et tout à fait par hasard, j'ai pu me retrouver dans leur cabinet et assister à des interventions qui, pour moi, étaient… C'était où, à Paris, ça ? C'était à Paris. À Paris. Et Sialom, c'était avec les… Alors, Sialom, c'était les aiguilles. Ils arrivaient à mettre des aiguilles jusque dans le malheur, dans le palais. Enfin, ils mettaient des aiguilles qui avaient 5-6 cm de long. J'en ai enlevé, moi, des aiguilles de Sialom, sous anesthésie générale. Ah oui. Je me souviens d'un patient sur lequel il y avait… En général, c'était un tripode. Il y avait trois aiguilles. Alors, quelquefois, ça se dissociait quand ça se passait mal. Donc, on perdait une aiguille qu'on enlevait très facilement parce que, finalement, elle n'était pas aussi intégrée. La deuxième non plus, on l'enlevait facilement. Et la troisième, qui faisait 5 cm, il fallait une anesthésie générale. Il fallait faire une alvéolictomie extrêmement profonde pour réussir à sortir les aiguilles. Voilà. Et quant au docteur Cherchev, lui, il avait fait plein d'inventions avec différents implants dans toutes sortes de directions. mais c'est vrai que, grâce à ces gens-là, l'implantologie avait pu donner ses lettres de neuve à son départ. Et en fait, en activité, aujourd'hui, tu ne fais que de l'implantation ? Alors, moi, je suis toujours généraliste, mais je continuais à apporter à la population le choix d'avoir… pour ce qui est moins élégant. Donc, c'est vrai que l'implantologie, c'est l'avenir et c'est le présent. Voilà. Bon, merci beaucoup Didier. On verra certainement avec Didier sur certains cas parce que tu as une telle expérience, d'ailleurs. Merci encore Didier. Merci, je t'en prie. Ah non.